Musique Comme vous êtes un des membres fondateurs du label ATR, ce que vous avez apporté, la certification de l'AFNOR ? C'est d'abord une certaine formalisation de notre démarche, une certaine rigueur dans nos objectifs, dans la manière de se les fixer, dans la manière de les mesurer, dans la charge de la preuve, dans la réflexion aussi autour de nos partenaires locaux, de la manière dont on va les impliquer, mais aussi dans la manière dont on va les écouter. Et voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu comme les examens de septembre, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on se concentre sur la preuve. On était au départ assez confiants dans nos actions. En revanche, ce que nous a apporté la certification et ce qu'on a compris à ce moment-là, au moment de la première labellisation, c'est qu'il fallait prouver tout ce qu'on disait, prouver tout ce que l'on faisait et les inscrire dans la durée. D'où un gros travail de, pas très sexy, de tableau Excel, d'aller chercher des preuves de partenariats, des preuves d'implication de nos partenaires locaux, de relations durables avec eux, etc., pour pouvoir vraiment formaliser ce que l'on faisait. En même temps, une fois qu'on est inscrit, la première fois c'est dur, c'est pas très gratifiant, c'est très administratif. Une fois qu'on a compris le principe et qu'on a compris l'intérêt de cette démarche-là, elle permet aussi de s'inscrire dans une démarche de progrès, parce qu'à chaque instant, on sait d'où on part et où on veut aller. Cette démarche de tourisme responsable, personne ne peut nous dire qu'elle nous a ramené un client supplémentaire. Donc si on faisait ça uniquement pour ça, ce serait beaucoup d'énergie pour rien. On le fait parce qu'on est intimement persuadé que c'est la seule manière d'exercer notre métier.